Dans les cadres de la tournée universitaire du symposium du travail et de l'entreprise, placée sous les thèmes « Comment générer de l'emploi pour 90% des Congolais en 5 ans » organisée par les réseaux africains souverains. Sur ce, l'équipe du réseau africain s'est rendue ces week-ends à l'Institut supérieur de gestion pour sensibiliser les étudiants. Les échanges étaient conséquents. Nous avons discuté, échangé avec le corps enseignant, le corps scientifique, et en même temps avec les étudiants. Nous sommes en train d'atteindre l'objectif de la tournée. Rappelez-vous que l'objectif principal de cette tournée, c'est conduire ou sinon approcher ou recommander au gouvernement, c'est-à-dire le ministère du plan, le ministère du travail et le gouvernement social, ainsi que le ministère de PME, a convoqué les assemblées générales pour décider de la conception d'une politique nationale de la réduction du chômage. Une politique nationale concrète, avec des axes et un plan opérationnel concret, axe par axe, activité par activité, de manière à ce que, dans un quinquennat défini ensemble, on puisse atteindre l'objectif. Vous savez, nous sommes à peu près 85 millions de convoilés aujourd'hui. Et si vous avez 65 millions de convoilés en situation de chômage, c'est quelque chose de très, très délicat. Donc, l'objectif est en train d'être atteint. Satisfaits de cette conférence-débat, les corps scientifiques de l'ISG s'expriment ces termes. Le public de Céphosium nous a donné l'occasion de pouvoir nous étaler dans ce peu de temps comment est-ce que les étudiants peuvent mettre à profond la théorie et lier l'acte à la science. Je ne pensais même pas qu'un Congolais pouvait avoir une idée sur un tel thème. Je n'y pensais même pas. Pour moi, c'était un coup de foudre. Un coup de foudre incongolais qui pense à un thème comme un thème qui amène les Congolais, le peuple Congolais, à réfléchir sur comment créer l'âme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une culture gondolaise. Mais je remercie vraiment les organisateurs. J'ai été très heureux d'intervenir, juste pour donner ma contribution concernant un atout majeur qui peut entrer en ligne de compte afin de valoriser le travail ou de le générer comme cela est sorti. Je me suis rendu compte où j'ai parlé de la citoyenneté responsable. Ce qui veut dire que les citoyens, ceux qui connaissent les devoirs et les droits et qui essaient, dans la mesure du possible, de les mettre en pratique. Mais il ne suffit pas seulement de connaître les droits et les devoirs, mais il faut être capable, lorsqu'on vous confie une charge ou un poste, que vous soyez capable d'assumer et d'assurer. Nous avions appris ce que nous apprenons dans les ématoires a priori. Mais aujourd'hui-là, c'est pirement pragmatique. Nous avions vraiment aimé ces moments.